M. le coordinateur du réseau Cher ami Docteur Ndiaye Mme s'il n'en a pas le titre C'est un maire honoraire de Jess Je n'ai pas eu le maire Je n'ai pas eu le maire M. le baire M. le baire Ce Théo est une question Parce qu'il n'y a pas eu le maire Donc, Dieu est un espréfalo Vous savez, vous êtes là Vous êtes invités Je vous dis que vous vous êtes Je vous dis Je vous dis Je vous dis Je vous remercie, ce que je vous ai dit, c'est que j'étais ici il y a 29 ans. Donc, vous avez vu que j'étais ici 29 ans, mais j'ai vu que j'étais dans les états humains dans les deux. Avant de m'inscrire en sociologie à Grenoble, j'étais d'abord étudiant en philosophie à l'université Cheikh Antedioub de Dakar. Je me souviens de mon premier cours de philosophie. A l'époque, nous nous demandions, mais à quoi pouvait ressembler véritablement un vrai cours de philosophie ? Puisque bien sûr, en terminale, nous avions un cours de philosophie. Mais à l'université de Dakar, qu'est-ce qu'allait être un cours de philosophie ? Et le premier prof que nous avions rencontré, M. Ouseinoukan, s'est mis à déambuler dans la salle sans dire un mot, pendant cinq minutes. On s'est dit, ah, c'est ça la philosophie. Et il a dit, par quoi commencer ? Il est allé jusqu'au fond de la salle, il est revenu, il a encore posé la question, par quoi commencer ? Après, il nous a donné comme réponse. Hegel disait qu'on ne peut commencer la philosophie par autre chose que la philosophie. Parce que dans le cercle hegelien, tout point de départ est un point d'arrivée. Plus tard, nous avons eu à rencontrer un des professeurs aussi qui nous a marqués. Et qui nous a véritablement fait aimer la philosophie, même si, à l'époque, d'aucuns le considéraient comme quelqu'un qui n'était pas du tout modeste. Mais c'était sa façon d'être. C'était sa façon de se respecter. De respecter son savoir qui était réel. Il s'agissait du professeur Dibir Sam. Il est venu nous dire, par une froide matinée d'hiver, à la bibliothèque principale de la Sorbonne, j'avais consulté un ouvrage qui avait été élaboré par Émile Bré. Tous les grands historiens de la philosophie ont travaillé avec cette traduction, sans voir que des erreurs et des coquilles s'y aient été glissées. Il a fallu qu'un certain professeur sénégalais, en l'occurrence moi-même Dibir Sam, arrive à démontrer que si « katotone einaï » signifie « je ne sais quoi encore », et si « boyou me égale-t-il », alors ce que Émile Bré a prétendu ne pouvait être exact. Le monde scientifique avait besoin de moi. Nous n'avons pas l'idée de l'oubeste. Ah, philosophie est l'idée de l'oubeste. Nous devons les faire pleurer. Nous devons nous dire, dans une conférence internationale, j'ai traité un sujet avec un tel brio, une telle excellence et une telle pertinence, que les autres conférenciers ont été amenés à me demander, dans les couloirs même de la conférence, si j'étais spécialiste en ce domaine. J'ai été obligé de leur dire, bien qu'à contre-cœur d'ailleurs, que je ne faisais qu'effleurer le sujet. Imaginez que si je l'avais traité. Au-delà de ce qui peut ressembler à une boutade, au-delà de ce qui peut ressembler à de l'extravagance, il y avait là sa volonté de nous montrer qu'il fallait s'assumer. Il fallait faire face parce qu'à l'époque, on nous disait que les Occidentaux, en fait, avaient l'apanage même du savoir. C'est quelqu'un qui, quand il voulait faire l'exégèse d'un texte, il disait le texte en italien, en espagnol, en français, en arabe, avant de faire l'exégèse du texte. Mais c'est quelqu'un qui nous a appris dans le cadre vraiment de son enseignement la philosophie des stoïciens, la philosophie morale des stoïciens de Zénon de Sitioum à Sénèque, qui nous a appris à faire la distinction entre deux choses, la fin et le but. Il nous disait que la fin, c'est ce qui dépend de vous. Le but ne dépend pas de vous. En tant qu'élève, il dépend de vous d'aller au cours. Il dépend de vous d'être très attentif en classe, de suivre les professeurs. Il dépend de vous de réviser, d'aller à la bibliothèque, de faire des recherches. Quand vous avez fini de faire ça, vous avez réalisé votre fin. Mais atteindre votre but, c'est à la fin réussir à décrocher le parchemin. Parchemin que nous vous souhaitons d'obtenir cette année, avec brio, excellence et pertinence, comme il disait. Et j'espère que l'imam priera pour vous, pour que vous puissiez atteindre ce but-là. Pourquoi est-ce qu'il faisait la différence entre ces deux choses ? Il nous disait, le bonheur n'est pas une somme de sensations. C'est une attitude de la volonté. Pour être heureux, il suffit de ne pas vouloir que les choses soient autre chose que ce qu'elles sont quand elles ne dépendent pas de nous. maintenant, quand elles dépendent de nous, nous devons agir. Alors, nous, les citoyens, nous nous disons, si son destin est de guérir de cette maladie, je vous disais, qu'il aille voir le médecin ou non, il en guérira. Si son destin est de ne pas guérir de cette maladie, qu'il aille voir le médecin ou non, il n'en guérira pas. Comme maintenant, son destin est l'un ou l'autre, en guérir ou ne pas en guérir. Donc, il n'est pas nécessaire d'aller voir le médecin. Mais ils te disent, nous n'avons pas dit ça. Parce qu'il y a deux types d'assertions. Il y a des assertions isolées et il y a des assertions liées. « Le fait de guérir dépend du fait de se soigner. Et il dépend de vous d'aller vous soigner. Maintenant, le guérir ne dépend pas de vous. Il y a un réaliste à fin en allant te soigner. Mais guérir, ça ne dépend pas de vous. Mais alors, il n'y a pas de faire ce qui dépend de toi. Parce que c'est la différence entre faim et bu. Alors, j'avais un camarade d'amphithéâtre qui était vraiment très proche. D'ailleurs, on partage la même chambre. Il est Tiessoa d'ailleurs, LHPEN. Qui avait tellement, 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 tellement suivi Jibril Sanz. Qu'au moment de l'examen, nous devons faire orale. Il lui fallait une grosse note pour passer en deuxième année. On est toujours dans la philosophie. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis un prof. Alors, si je suis un prof. Je vais prendre la question. Si je n'ai pas oublié, c'est qu'il y a un monsieur qui a dit, comme je lui ai dit, avant d'aller préparer, je voudrais vous dire que si, à la fin de mon exposé, je ne parvenais pas à faire ce que vous attendez de moi, je n'aurai à m'en prendre car tout au long de l'année, vous nous avez donné les armes théoriques nécessaires pour traiter un tel sujet. Parce que véritablement, avec Brio, vous nous avez enseigné. Vous avez véritablement, monsieur, fait réaliser votre fin. Mais votre but, c'est de m'avoir réussi. Mais ça ne dépend pas de vous. Après, je ne vais pas vous préparer. Monsieur Samoneko, monsieur Pen, ce n'est pas la peine. Vous êtes doté d'un sens philosophique élevé. C'est 18. Comme quoi, la philosophie, c'est également osé. Alors, Dieu a fait ça. C'est l'osé, c'est l'osé. L'osé, Mme Imanel, c'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. Dieu a fait ça. L'osé, c'est l'osé. L'osé, c'est l'osé. Vous avez dit, Dieu a fait d'abord avant toute chose. Parce que, il y a le plus important, c'est l'osé. C'est-à-dire, si on a fait l'osé, c'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. C'est ma conviction profonde. Alors, c'est vrai, on a abordé beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, c'est pour vous faire aimer la philosophie. pour que le moment que vous devriez réviser, vous aurez plus de questions. c'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. un étudiant de lettres, un élève de lettres, je faisais la série D. D à l'époque. Ça s'appelait D à l'époque. À l'époque, il y avait une série scientifique. C'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. C'est l'osé. Mais à l'époque, c'est l'osé. Alors, j'ai eu le bac scientifique, mais je suis allé faire philosophie. Parce que, en terminale, composition, j'ai eu d'abord 15, ensuite 16, 50, et au bac 16, en philosophie. Parce que bon, ça m'intéressait. Alors, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Pourtant, c'est une série scientifique. Mais j'ai choisi d'aller faire la philosophie. Pour vous dire que les gens ne veulent pas la philosophie. Et la philosophie, c'est ce que je veux dire. Comme je pense, c'est qu'il y a de ce que vous puissiez aussi. Vous pouvez laisser un autre homme. C'est ce que comme les gens qui ont fait ça, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.